Alors, je suis tellement heureuse les mecs, je suis tellement heureuse Il y a un truc dans mes mains là, qui est assez ouf, qui a fait des milliers de kilomètres, des millions, mais je suis une grosse rajouteuse des familles, qui a fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici qui n'a pas trop pollué parce que je l'ai fait venir dans le sac d'une personne qui elle-même avait fait ces milliers de kilomètres et c'est un quelque chose, je vais faire un peu de suspens, c'est un quelque chose pour lequel j'ai réalisé plus de cinquante vidéos c'est un quelque chose que vous êtes beaucoup 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 à aimer c'est un quelque chose que je faisais en vidéo toutes les semaines de ma vie pendant les années, pendant trois ans et que j'ai arrêté de faire parce que je ne pouvais plus et que j'étais en voyage c'est un quelque chose qui est très rouge et trop bien, dans lequel on peut écrire alors tous les nouveaux de la chaîne vous ne connaissez pas c'est quelque chose, mais les anciens de la chaîne connaissent ding 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 il est revenu, j'ai tellement heureuse euh, alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Cinq ans de réflexion, je le mets là parce que je l'aime trop Cinq ans de réflexion c'est un livre qui tous les jours pose une question on répond aux questions, on va jusqu'à la fin du livre, on revient au début du livre, on refait la même chose et on le dit pendant cinq ans c'est un journal si vous ne connaissez pas le principe du cinq ans de réflexion, mais que vous connaissez le principe de mon livre à moi qui s'appelle trois ans de pensée positive vous devez vous dire mais Laetitia c'est bizarre, c'est la même chose, alors oui et non en fait pour la petite histoire, j'ai réalisé pendant trois ans des vidéos de cinq ans de réflexion, il y en avait plus de cinquante sur ma chaîne j'étais profondément amoureuse de ce format de livre, de ce journal j'ai été une des premières, si ce n'est la première à en parler sur youtube et puis après il y a plein de monde qui a suivi, c'était trop bien et c'est un livre que j'ai beaucoup défendu et en fait à un moment donné j'ai eu envie d'écrire un livre dans la même collection mais avec des questions différentes parce que les questions du cinq ans de réflexion sont parfois un petit peu basique, pas basique dans le sens de pas intéressante mais basique dans le sens où il n'y a pas une thématique précise mais moi j'avais envie d'écrire la même chose avec une meilleure thématique j'avais envie d'écrire ce journal avec une thématique un peu plus précise qui était le bonheur, le souvenir, la pensée positive et compagnie c'est pour ça que il y a un mois et demi j'ai été tapé à la porte de Marabou, enfin je les ai harcelé moralement j'ai harcelé moralement Marabou pendant un an je leur envoyais énormément, énormément, énormément de messages pour leur dire Marabou j'ai un projet, je pense qu'il est chouette, est-ce qu'on pourrait se rencontrer ? pendant un an, ils ne m'ont pas du tout calculée j'ai continué à les harceler et puis un jour, je ne sais pas pourquoi ni comment, on m'a répondu et on m'a donné un rendez-vous j'ai été à mon rendez-vous c'était vachement chouette et j'ai exposé mon projet je me souviens que j'étais tellement nerveuse que je n'ai absolument pas dormi de la nuit mais genre absolument pas et je me souviens que quand je devais défendre mon projet, j'étais complètement défoncée j'étais tu vois l'état dans lequel tu es quand tu n'as absolument pas dormi pour de vrai j'étais dans cet état là, j'étais défoncée et Marabou m'a dit oui direct ce qui est assez incroyable Marabou m'a dit oui direct et on est parti sur ce magnifique projet je te raconte ma vie en fait alors que je suis censée parler du livre rouge et je te parle de mon livre donc on est parti sur ce magnifique projet qui est l'écriture de mon livre et ça a été magnifique et si ça vous intéresse je peux vous faire une vidéo sur le sujet pour vous raconter exactement le process comment c'était machin, je ne sais pas du tout si c'est intéressant bref donc oui c'est un livre qui ressemble à mon livre à moi j'ai fait exprès, je voulais un livre qui soit dans la même collection c'était une sorte d'hommage à ce livre là que j'adore je voulais avoir ce format exactement, c'est ce que j'ai eu chez Marabou je voulais dans cette collection, je voulais que mon livre soit à côté de celui là et je voulais aussi bénéficier du fait que pendant 50 semaines, pendant 3 ans j'avais défendu ce livre là et pour moi c'était une bonne introduction pour mon livre à moi voilà, on s'en fout pour les gens qui connaissent le livre, maintenant tout ça vous saviez plus ou moins et pour les gens qui connaissent c'est un grand retour parce que l'histoire c'est que quand je suis partie de France il y a un an et demi je ne pouvais plus écrire sur mon livre donc j'ai pas mal écrit, j'ai pas mal rempli mon livre quand je suis revenue de mon premier voyage d'Asie donc après 4 mois et ce que j'avais fait à l'époque, c'est que je faisais des vidéos où j'avais des questions il y a une personne merveilleuse qui m'avait recopié toutes les questions donc je faisais mes vidéos et j'avais des questions mais j'avais plus ce que j'avais raconté avant et c'était ça qui était intéressant en fait, de pouvoir comparer mes réponses entre le avant, c'est à dire 3 ou 4 ans avant et le maintenant donc c'était intéressant mais moi je me suis lassée de faire des vidéos de 5 ans de réflexion par rapport à ça parce que finalement, j'avais que des vidéos comme si c'était la première année et ça me manquait énormément d'avoir le recul d'avant donc petit à petit, j'ai arrêté d'en faire et je me suis mise à faire des vidéos de mon propre livre et là en fait, comme j'ai décidé de m'installer à Rio et comme j'ai un pote qui venait à Rio je lui ai supplié, je lui ai dit s'il te plait normalement mon bouquin il s'avère que mon bouquin vivait chez Ozonkose à Paris et que mon pote était à Paris donc il a récupéré mon bouquin, il me l'a amené et c'est merveilleux parce que maintenant, j'ai 4 ans de recul ce jour-là, j'ai commencé en 2015, donc j'ai 2015, 16, 17, 18, c'est absolument magique je suis en nostalgie de savoir qu'il ne me reste finalement qu'un an et demi je suis un peu folle et donc j'ai repris le bouquin là j'ai une semaine de recul et je te propose qu'on reprenne ensemble les vidéos 5 ans de réflexion en analysant mes réponses des 3 années précédentes je trouve ça trop intéressant, c'est génial parce que ma vie a tellement changé en 4 ans c'est assez incroyable et ce que je trouve fou en fait, c'est la possibilité qu'on puisse avoir toi et moi de se souvenir ensemble des trucs du livre parce que je l'ai commencé quand j'ai commencé à être blogueuse, youtubeuse donc tout ce qu'il y a dans le livre, c'est des choses qu'on a vécu ensemble finalement on a passé quasiment 4 ans de vie ensemble ce qui est pareil en fait ce qui est assez dingue donc on reprend ensemble le 5 ans de réflexion, c'est-il d'accord ? et aujourd'hui je recommence les questions au jour de mon anniversaire voilà, j'avais envie de reprendre le 21 avril d'ailleurs merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'en souhaitaient, c'était assez ouf bref le 21 avril le livre m'a demandé calmeriez-vous à répondre à la question que faites-vous dans la vie ? alors cette question je l'ai plus ou moins dans mon livre à moi qui est je crois quel est ton métier ? est-ce que tu es content ? quel est ton travail ? est-ce que tu es content ? mais là c'est que faites-vous dans votre vie ? on peut l'interpréter de plein de manières différentes donc en 2015 j'avais répondu je suis heureuse chaque jour qui passe et euh... ah voilà je suis heureuse chaque jour qui passe et j'apporte quelque chose au monde et en plus je suis heureuse parce que c'est mon anniversaire j'ai 31 ans mon dieu un jour j'étais plus jeune que maintenant, c'est terrible euh... en 2016 j'avais répondu euh... j'avais posé la question que faites-vous dans la vie ? donc j'ai mis dans la vie pour l'interrogation j'avance, j'apprends chaque jour je me cultive et je vieillis un petit peu parce que c'est mon anniversaire en 2017 j'ai répondu je voyage autour du monde à la recherche de projets positifs pour faire des vidéos alors ce qu'il faut savoir c'est que quand je réponds aux questions je ne regarde jamais ce que j'ai fait les années précédentes et là c'est marrant de voir que euh... la question je l'interprète d'une manière différente en 2018 donc là j'ai répondu je voyage autour du monde pour essayer de comprendre les gens les cultures et euh... de les partager je raconte des histoires voilà ça j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo donc du coup ça sert à rien que je développe le 22 avril empêcher quelque chose mais quoi ? alors en 2015 j'avais dit empêcher le temps de filer à toute vitesse la vie de nous passer sous le nez le présent d'être déjà passé voilà donc en 2015 j'avais pas le temps en 2016 j'ai mis le temps de passer trop vite donc en 2016 j'avais pas le temps j'ai dit et euh... en 2017 je voulais empêcher le temps de continuer parce qu'il ne me restait plus que 15 jours en Inde je me souviens très bien j'étais un peu déprimée parce qu'effectivement il me restait plus beaucoup de temps en Inde et ça me rendait vachement triste parce que j'étais folle amoureuse de ce pays et du coup cette année j'ai dit que j'aimerais m'empêcher de m'habituer au Brésil pour continuer à m'émerveiller chaque jour c'est marrant parce que du coup c'est drôle parce qu'en fait du coup là je parle plus de temps en fait au Brésil il y a un truc magnifique qui est que les gens vivent vachement dans l'instant présent vivre dans l'instant présent c'est quelque chose que je faisais déjà avant mais que j'ai énormément expérimenté avec mes voyages et là ici au Brésil je l'expérimente d'autant plus que c'est une réelle manière de vivre des gens les gens vivent ici dans le maintenant parfois c'est difficile parfois c'est très difficile parfois les Brésilien me fatiguent surtout les mecs mais finalement je crois qu'ils ont tout compris alors ils vivent dans le présent parce que finalement la situation du pays est tellement compliquée que c'est difficile de se projeter dans un avenir et du coup les gens sont heureux maintenant tout de suite font la fête maintenant tout de suite c'est vraiment magnifique et c'est drôle de voir que finalement et bien après neuf mois, huit mois, neuf mois au Brésil un an et demi de voyage je suis un petit peu dans l'homme esprit et j'applique finalement des choses qui sont mon état d'esprit de Paris bref voilà et pourquoi je ne veux pas m'habituer au Brésil parce qu'en fait chaque jour depuis neuf mois je suis complètement émerveillée par ce pays tous les jours de ma vie et je trouve ça absolument magnifique et je n'ai pas envie de m'habituer à ça en fait voilà je crois que le jour où je serai habituée je partirai le 23 avril que diraient vos parents et entre parenthèses vous pouvez les appeler pour leur demander alors que diraient de vous vos parents donc en 2015 j'ai mis que je le ferai une prochaine fois j'avais visiblement pas envie en 2016 j'avais 100 commentaires et ensuite j'ai mis si quand même ma mère dirait que je suis sa fille chérie et qu'on est pareil et que je suis exceptionnelle en 2017 j'ai dit j'essayais d'appeler ma mère mais je n'ai pas réussi et je crois que je l'avais fait en vidéo mais ça avait été un gros échec et en 2018 que je suis une fille pourrite qui ne donne jamais de nouvelles je ne donne jamais de nouvelles à ma famille je suis vraiment une fille pourrite sur ça ma mère si on se parle deux fois dans le mois sur facebook c'est le bout du monde je sais qu'elle regarde mes vidéos on a un groupe facebook de la famille enfin une conversation messenger on se donne des nouvelles mais c'est je ne vais pas dire que c'est impersonnel parce que ça reste des trucs de famille mais ce n'est pas une personne en particulier donc je ne donne pas vraiment de nouvelles et mon père il n'a pas eu de mes nouvelles depuis je crois au moins deux ans et demi je ne sais pas si c'est que je suis divorcée je ne sais pas si c'est que j'ai quitté la France mais c'est sans commentaire le 24 avril la vie est-elle juste ? oui, non parfois aujourd'hui ou pas alors j'ai écrit des pavés mec j'ai écrit des pavés en 2015 j'ai mis que la vie était juste car c'est nous qui l'avons choisi avec nos bonheurs avec ses bonheurs et ses épreuves les épreuves sont là pour nous faire évoluer et pour nous élever donc dans ce sens je pense que la vie est juste en 2016 j'ai répondu je crois qu'il n'y a aucune épreuve que nous nous puissions surmonter on choisit nos épreuves et elles ont toutes un sens et je crois que même si des personnes méchantes sont récompensées ça a un sens parce que peut-être qu'avec cette récompense elles doivent apprendre quelque chose et peut-être que dans le monde des hommes aujourd'hui ça a l'air d'une récompense je pense par exemple à une personne méchante qui gagnerait beaucoup d'argent mais peut-être que c'est ça justement son épreuve et donc finalement c'est pas quelque chose de positif en 2017 j'avais dit la vie est plutôt nulle avec moi en ce moment même si je suis un peu... ah cool j'ai mis la vie est plutôt cool avec moi en ce moment même si je suis en plein divorce et ce n'est pas facile tous les jours mais j'avance le mieux que je peux je suis heureuse de ma nouvelle vie ouais en 2017 j'étais en avril c'est ça j'étais en plein dans mon divorce arridément on s'est séparés en février et euh... j'étais dans la fin de mon voyage en Asie enfin je rentrais en avril en mai non en juin j'ai débuté je suis rentrée en juin parce que au début j'ai dit que je devais rester que 15 jours au Brasile mais je suis restée vachement plus longtemps je suis rentrée en juin en France et en fait j'étais en plein dans mon divorce en fait c'était une période très difficile pour moi très très difficile même si j'ai eu un divorce très facile mais je trouvais que ma vie était quand même crue et aujourd'hui j'y ai mis euh... qu'ici au Brésil je comprends de plus en plus l'injustice du monde donc là je l'ai interprété différemment la question euh... l'injustice du monde des hommes et que c'était pas toujours facile alors pourquoi j'ai dit ça ? parce que euh... le Brésil c'est un pays dans lequel il y a des gens terriblement pauvres et des gens terriblement riches et à Rio il est normal de se promener dans la rue et de voir des gens qui dorment par terre des gens allongés par terre il y en a beaucoup le soir euh... à La Paz c'est un quartier où il y a beaucoup de gens drogués et alcoolisés euh... tu peux marcher voir des jeunes des adolescents qui sont par terre euh... couchés qui dorment enfin qui comatent et on dirait qu'ils sont morts et c'est très impressionnant quand on arrive ici euh... surtout dans certaines zones et à partir d'une certaine heure euh... il y a comme euh... il y a des rues où c'est que des gens qui dorment par terre les uns à côté des hommes donc sur des matelas ou directement au sol sur des couvertures ou sur un drap ou sur rien en fait et au début ça m'impressionnait beaucoup euh... maintenant j'avoue je m'y suis habituée en fait ça fait partie de mon paysage c'est terrible je me suis complètement habituée je me suis habituée à avoir des gens qui ont l'air morts par terre euh... parce que c'est mon quotidien mais ça me ramène à cette injustice euh... il y a le problème des favelas aussi ou... quand t'es noire et que tu vis dans une favela t'as pas beaucoup de chance de t'en sortir dans la vie c'est terrible euh... ici je découvre un petit peu le racisme alors je connaissais le racisme comme on le connaît en France c'est un racisme plutôt euh... euh... je dirais plutôt euh... je sais pas si on peut dire un racisme un racisme ça va pas du tout refaire ces mots c'est un racisme plutôt hypocrite et donc pas hyper visible voilà voilà ici il est assumé euh... tu peux dire que t'aimes pas les noirs il t'arrivera rien voilà tu peux tu peux être raciste envers des noirs et c'est pas grave du tout et moi ça me choque énormément et j'irais pas que le brésil est un pays raciste mais je pense qu'il y a des gros problèmes de racisme dans ce pays et j'en ferai des vidéos je ferai des vidéos sur ça avec des personnes qui pourront mieux en parler que moi parce que je pense pas être la mieux placée pour en parler euh... je suis pas bien placée du tout en fait et donc voilà cette injustice là je la... je la vis au quotidien ici au... au Brésil et je la comprend mieux que ce que j'ai pu la comprendre ailleurs dans ma vie en étant une meuf qui a grandi dans une cité et en étant une arabe mais j'ai la chance de ne pas avoir été racisée en France euh... de ne pas avoir subi des racismes parce que j'ai pas trop une tête qui laisse penser que je suis une arabe donc finalement je l'ai pas vécu cette injustice là bon on s'en fout le 25 avril euh... qui devez-vous appeler ? alors le 25 avril j'avais ni personne à appeler et c'est très bien je n'aime pas du tout du tout du tout téléphoner et j'aime pas quand on m'appelle et souvent je mens je suis désolée souvent je mens là là je dis aux gens que mon internet est pas assez bon c'est pas vraiment vrai des fois je peux appeler avec whatsapp mais je déteste être au téléphone mais d'une force c'est limite angoissant donc je réponds jamais au téléphone voilà et depuis que je voyage je suis la meuf la plus heureuse du monde parce qu'on ne m'appelle pas en fait j'ai pas de numéro pour qu'on m'appelle j'ai pas de puce pour qu'on m'appelle enfin je peux juste capter internet la différence c'est qu'on parlait les gens t'appellent beaucoup sur whatsapp mais j'ai pas d'amis qui m'appellent et je... j'ai un numéro brésilien mais je l'ai donné à personne comme ça personne m'appelle en 2016 j'ai répondu personne je n'aime pas le téléphone en 2017 j'ai dit que j'avais eu envie de téléphoner à Johan parce qu'il me manquait Johan c'est un mec avec lequel j'avais voyagé pendant longtemps en Asie et en 2018 j'avais envie d'appeler Raj pour savoir quand est-ce qu'il allait ramener son cul au Brésil Raj quand est-ce que tu vas ramener ton cul au Brésil et aussi ma famille mais que je n'aimais vraiment vraiment pas le téléphoner on revient au basique alors le 26 avril et puis on s'arrêtera sur ça parce que cette vidéo est longue et du coup je ferai le reste de la semaine dans une autre vidéo combien d'argent avez-vous à dépenser ? alors en 2015 j'ai dit que je n'avais pas d'argent à dépenser et que j'aimerais en avoir un peu plus pour aller en vacances en 2016 j'ai dit que je n'avais pas d'argent à dépenser et que je n'avais jamais d'argent sur moi ce qui est vrai avant j'avais pas d'argent sur moi c'est un tout petit peu différent maintenant que je vis dans un autre pays mais genre ici je me balade avec 50 réels je me balade avec 12 euros sur moi grand max très souvent je me balade avec 10 réels c'est-à-dire avec 2,50 euros sur moi et ça fait ma journée et j'ai mis que je m'en foutais de l'argent s'il y a, s'il y a pas c'est un peu comme ça que je vis également en 2017 j'ai dit que je voyageais avec très peu je voyageais avec un budget de 300 euros par mois j'aimerais bien te dire ça maintenant au Brésil mais maintenant au Brésil mon budget est tellement plus grand parce que le Brésil est très 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 cher en Asie pour 300 euros par mois je m'en sortais facile en Inde facile 300 euros je pouvais vivre 400 euros j'étais riche et ici j'ai une maison en tout cas c'est un choix c'est un choix j'ai fait d'avoir une grande maison que je paye quasiment 500 euros et pour la vie normale je vis avec à peu près entre 2 et 300 euros par mois sachant que la vie est très chère donc c'est pas beaucoup finalement je dépense de l'argent pour manger et un peu pour sortir mais je sors généralement dans les trucs gratuits en 2010 ah oui voilà donc je disais que je voyageais avec 300 euros par mois et que je n'avais pas d'économie et que je vivais plutôt au jour le jour et là j'ai marqué et là j'ai pris un hôtel cher en Inde pour profiter de la vie je me souviens j'avais pris je m'étais permis de prendre un hôtel je crois 5 ou 10 euros par jour c'était énorme pour mon budget c'est énorme alors qu'ici c'est le minimum syndical pour avoir un lit dans une auberge et cette année j'ai dit que je vivais avec j'avais pas beaucoup d'argent à dépenser juste pour manger, dormir et vivre un peu et que l'idée de ma vie c'était d'économiser au maximum d'argent pour vivre le plus longtemps ce type de vie là voilà où je dépense pas beaucoup d'argent par mois j'ai dit que je m'arrêtais donc voilà voilà